Face à une campagne mondiale de dénigrement visant la boxeuse et championne olympique Iman Khélif, l'Algérie exprime sa vive indignation. Après avoir réagi aux propos du représentant russe qui avait mentionné le cas de la boxeuse algérienne lors du Conseil de sécurité de l'ONU le 6 août, l'Algérie a réitéré ses critiques le 11 septembre à Genève. Lors de la 57e session du Conseil des droits de l'homme, Rachid Bladan, ambassadeur permanent de l'Algérie auprès de l'Office des Nations unies à Genève, a dénoncé les « campagnes haineuses » dont Iman Khélif a été la cible durant les Jeux olympiques de Paris 2024, 24 juillet 11 août. Il a souligné que cette « vague de haine » est contraire à toutes les valeurs humanistes et sportives, selon l'agence officielle APS. L'Algérie soutient fermement Iman Khélif, cible de violentes critiques. Âgé de 25 ans, Iman Khélif a remporté l'or lors du tournoi de boxe féminin des JO de Paris 2024, en battant en finale la chinoise Yang Liu le 9 août. Cette victoire a été précédée par une campagne de dénigrement international orchestrée par des personnalités d'extrême droite, comme Donald Trump, la première ministre italienne Giorgia Meloni et l'homme d'affaires Elon Musk. L'auteur britannique J.K. Rowling a également participé à cette campagne virulente contre Iman Khélif. Les détracteurs de la boxeuse, l'accusant d'être un homme ou transgenre, ont tenté de pousser le comité international olympique, CIO, à la disqualifier, comme l'avait fait la Fédération internationale de boxe lors des championnats du monde en Inde en 2023, après qu'un contrôle eût révélé un taux de testostérone élevé chez l'Algérienne. Toutefois, le CIO a maintenu son soutien à Iman Khélif. Après son triomphe aux JO de Paris 2024, la campagne s'est temporairement calmée, avant de repartir fin août, alimentée par de nouvelles accusations de J.K. Rowling, Donald Trump et du président russe Vladimir Poutine, qui s'est étonnamment impliqué dans cette affaire. Sous-titrage ST' 501